Je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter la bienvenue à tous les participants et me réjouir de la tenue de cette importante CRD pour l'implantation du DAC de Tamba Kounda. Monsieur le Gouverneur, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à l'endroit du Président de la République, Son Excellence Macky Sall, qui, c'est 12 ans durant, a changé le visage de la région de Tamba Kounda en général et de la ville de Tamba Kounda en particulier. L'implantation du domaine agricole de Tamba Kounda est une urgence longtemps soumise à nos autorités. Aujourd'hui, face à ces fléaux comme l'immigration irrégulière, pour ne citer que cela, le DAC devient une alternative et même une solution durable pour l'emploi des jeunes. Mais aussi face aux défis du changement climatique, il est nécessaire, en termes d'accompagnement, de formuler un nouveau type d'agriculteurs intégrant ces défis. Raison pour laquelle l'implantation de structures de formation comme l'ISEP et autres deviennent des urgences. En espérant qu'à l'issue des travaux, des conclusions et des résolutions pertinentes ne seront proposées pour une rapide mise en œuvre de cet important projet. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais débuter mon propos en souhaitant la bienvenue à toute l'assistance, notamment à M. le coordonnateur, notre frère Dimo Soare et à toute son équipe. C'est donc avec fierté que nous appritons ce CRD qui consacre la création de domaine agricole communautaire à Tamba Kounda. Ce programme, comme tant d'autres, procède de la vision éclairée de son Excellence M. le Président de la République Matissal qui, depuis son avènement à la magistrature suprême, s'attelent tous les jours à conduire le Sénégal vers une émergence durable inclusive. Les changements radicaux notés dans nos villes et nos campagnes, dans la région de Tamba Kounda, en sont la preuve éloquente. En nuisant ce programme de développement de domaine agricole communautaire, il disait déjà avec beaucoup de pertinence, et je le cite, les domaines agricoles communautaires résultent de notre vision de développement pour la transformation structurelle de notre économie. Plus de production, c'est plus de croissance, plus d'emploi, surtout pour les jeunes et pour les femmes. C'est pourquoi il est aisé de comprendre la ferveur qui habite en ce moment l'ensemble des acteurs territoriaux de Tamba Kounda qui accueillent avec beaucoup d'espoir la création de domaine agricole communautaire dans notre belle et vaste région. Tamba Kounda demeure encore un pôle de production agricole avec de multiples potentialités, et le domaine agricole communautaire de Tamba Kounda devrait être le point nodal du développement économique et social de la région. D'ailleurs, la problématique de l'emploi, particulièrement celle des jeunes, ne pourrait être résolue que par une économie vertueuse portée par la production, comme l'a si bien dit son Excellence M. le Président de la République. M. le coordonnateur, votre très cher frère d'Ivo Soiré, depuis votre nomination à la tête de ce programme si important pour le pays, vous avez donné au programme une allure et un dynamisme que nous ne pouvons que saluer. Vous faites naturellement notre fierté. D'abord parce que vous êtes un digne fils de la région, à la tête d'une grande structure d'envergure. Ensuite, parce que vous honorez tous les présidents du Conseil départemental que nous sommes. Les élus locaux de la région de Tamba Kounda que nous sommes ne ménageront naturellement aucun effort pour vous accompagner, chers coordonnateurs, sachant que la tête de vos objectifs comblerait fortement nos populations et permettra une amélioration considérable de leurs conditions de vie. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie de votre aimable. Alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu. Je lui rends grâce de m'avoir fait sénégalais et ma parole est la grâce d'être un fils de cette belle région de Tamba Kounda. M. le gouverneur, honorables préfets et sous-préfets, éminents membres du Comité Régional de Développement, distingués communautés régionales départementales municipales, on aura mes chers les maires, monsieur le Président du Conseil départemental du Régis, monsieur le maire de Tabakouda, mes chers les maires, éminentes figures religieuses et coutumières, mesdames et messieurs, chers populations distinguées de Tabakouda, je suis honoré de vous retrouver parmi vous. Aujourd'hui, vous comprendrez mon émotion en ce qui nous se spéciale vous montre. Il y a un peu plus d'un an, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu la bienveillance de me confier la responsabilité de diriger le programme des domaines agricoles communautaires. Aujourd'hui, un an plus tard, c'est avec une fierté particulière que nous lançons le projet de dévoteur du domaine agricole communautaire, ici à Tabakouda, s'étendant sur les quatre départements. Mon émotion et ma gratitude sont fincères envers le Président de la République, envers les autorités administratives et politiques, et envers les populations locales pour leur soutien indéfectibles. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à les collaborateurs du programme des domaines agricoles communautaires qui ont pleinement saisi la portée de leur mission pour ce magnifique pays qu'il y a de Sénégal. Ensemble, avec deux moments, nous revenons pour mettre, en tout cas envers, la vision du chef de l'État en son excellence magistrale. Mon engagement politique déboule d'un impératif de service de mes concitoyens. Déjà en 2006, en tant que membre associatif engagé, j'avais consacré mes réflexions à divers projets communautaires axés sur le secteur agricole sous ses multiples facettes. Ainsi, voir aujourd'hui, près de deux décennies plus tard, la possibilité de concrétiser un instrument de développement aussi puissant que le PRODAC est une source de grande satisfaction pour moi. Le PRODAC, en tant que produit d'envergure destiné à stimuler le développement, offre des perspectives exceptionnelles pour notre communauté et notre nation tout entière. Ce projet résonne profondément avec mes convictions de longue date sur la nécessité de promouvoir l'agriculture sous toutes ses formes pour assurer une prospérité durable. Avec le lancement du programme du domaine agricole communautaire, nous célébrons un jalon significatif dans notre quête commune de progrès. Cette initiative représente une opportunité inestimable d'améliorer la vie de nos agriculteurs, de nos jeunes, de renforcer nos communautés rurales et de dynamiser notre économie locale. Je suis véritablement enthousiasmé par le potentiel transformateur de cet instrument de développement qui, je le crois fermement, contribuera de manière significative à l'amélioration de nos conditions de vie. Aujourd'hui, il n'est pas seulement un jour pour se réjouir du chemin parcouru, mais aussi un moment propice pour exprimer notre ambition pour l'avenir. Nous ne nous contentons pas de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Au contraire, nous aspirons à faire plus, à faire mieux, à faire plus grand. C'est avec une volonté inébranlable que nous nous engageons à explorer de nouvelles voies, à innover et à élargir notre impact positif sur la question. Ensemble, en tant que communauté unie, nous allons persévérer dans notre engagement envers le progrès et l'épanouissement de notre nation. Je voudrais remercier chacun d'entre vous qui partage cette vision et qui contribue à faire de notre rêve collectif une réalité concrète. Je mesure encore une fois l'importance de cette assistance. Je voudrais remercier M. le Gouverneur, remercier M. le Président du Conseil départemental de Tamba, mon frère et ami, remercier M. le maire de Tamba, mon grand frère, Pabban de Djei, remercier tous les élus territoriaux ici présents, Présidents du Conseil départemental, maires, remercier toutes les autorités administratives pour leur accompagnement. Ensemble, nous allons bâtir nos victoires de demain. Assalamatoum Rahmatullah. Me revient-il ce matin l'insigne honneur de présider cet important CRD de partage d'informations sur le projet d'implantation du domaine agricole communautaire dans la région de Tamba Kounda. Chers invités, permettez-moi de rappeler quelques éléments de contexte ayant présidé la mise en oeuvre du programme des domaines agricoles communautaires au Sénégal. La transformation structurelle de l'économie et de la promotion de l'équité sociale, principaux axes de la vision du président de la République, Macky Sall, en matière de politique publique, justifient la mise en place des domaines agricoles communautaires au Sénégal. Monsieur le président du Conseil départemental l'a rappelé tout à l'heure. Le président de la République, en effet, lui-même le dit, je le cite, les domaines agricoles communautaires résultent de notre vision du développement pour la transformation structurelle de notre économie. Pour se développer, il faut produire et produire plus. Plus de production, c'est plus de croissance, plus d'emploi, surtout pour les jeunes et les femmes. C'est là toute la pertinence de notre vision qui a couvé les domaines agricoles communautaires fin de citation. C'est ainsi que le chef de l'État a créé par décret 2014-498 du 10 avril 2014 le programme des domaines agricoles communautaires auquel il avait assigné les missions suivantes. Insérer les jeunes diplômés et non diplômés dans les métiers de l'agriculteur, promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole, offrir aux populations rurales un cadre propice au développement de véritables entreprises agricoles, faciliter l'émergence de pôles de développement. Et ceci devait passer par l'aménagement et la mise en valeur de 30 000 hectares de terre, la création de 300 000 emplois pour les jeunes à l'horizon 2024, la création de 2 000 groupements d'entrepreneurs agricoles viables et la mise en place d'un programme d'incubation au profit des jeunes. Il s'agirait à terme de mettre en place de véritables agropoles liés d'insertion de jeunes ruraux, de diplômés d'écoles de formation au métier de l'agriculture et disciplines connexes, mais également de promoteurs privés désireux d'investir dans le secteur aussi bien dans ses activités de production que dans celles de la transformation et des services agricoles. Le PRODAC procède d'une double démarche de création de pôles de compétitivité économique et d'aménagement structurant permettant la mise en valeur des grands domaines pouvant aller de 1 000 à 5 000 hectares. Il est donc une réponse pertinente à la précarité sociale en milieu rural, mais aussi une contribution significative à la création d'emplois dans la chaîne de valeur agricole. Mesdames et Messieurs, dans la mise en oeuvre du programme, 5 domaines agricoles communautaires ont été construits pour la première phase. Il s'agit des DAC de CFA dans la région de Séjou, celui de Cormo-Marsar dans la région de Louga, celui de Kursamba Kan dans la région de Djourbel, celui de Itato dans la région de Kédougou et celui de Sangal Kam à Dakar. La deuxième phase du programme a concerné les DAC financés par la Banque islamique de développement, à savoir le DAC de Boulel dans la région de Kafrine, le DAC de Nyombato dans la région de Fatigue, le DAC de Dodi dans la région de Louga et le DAC de Fafakourou dans la région de Kolda. Aujourd'hui, c'est au tour de Tambakounda d'accueillir son DAC. L'initiative est venue à son heure étant entendu que la région est devenue un centre pourvoyeur de migrants clandestins comme le rappelait tout à l'heure l'honorable député. monsieur le coordonnateur national. Le défi pour vous est de fixer les jeunes dans leur terroir en leur offrant un cadre propice à la réalisation d'activités économiques et mettre fin à la tragédie de l'émigration clandestine. Notre région, la vôtre, présente de nombreux atouts favorables à la réussite du programme. En effet, la région de Tambakounda couvre une superficie de 42 706 km², soit environ le quart du territoire national, faisant d'elle la plus vaste région du pays. La population de la région est estimée à 937 182 habitants, dont 49% de femmes. 80% des habitants de la région ont moins de 35 ans. Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, la région de Tambakounda occupe une place importante dans les politiques de l'État du fait de ses nombreuses potentialités économiques. En effet, elle constitue une zone carrefour dont l'économie s'est renforcée avec l'ouverture des corridors Tamba-Bamako, Tamba-Moussala et Tamba-Labe. La région de Tambakounda dispose également d'importantes possibilités et potentialités économiques et naturelles qui sont, entre autres, un réseau hydrographique important formé de cours d'eau permanents, d'importantes réserves de terres cultivables estimées à 2,242,000 hectares qui permettent une diversification des cultures. La possibilité de grandes ressources ou la disponibilité de grandes ressources en eau de surface estimée à 32 milliards de mètres cubes et en eau souterraine estimée à 12,5 milliards de mètres cubes. une saison de pluie pouvant durer cinq mois avec une pluie biométrie comprise entre 450 et 1,200 millimètres par an. Des réserves fourragères abondantes facilitant une bonne alimentation du bétail, d'importants transferts de fonds issus de l'immigration pouvant soutenir les investissements mais également d'importantes réserves naturelles de faune et de flore. La région est donc un terreau fertile au développement agricole. Sur le coordinateur, l'espoir est donc permis quant à la réussite de ce projet. Avant de terminer, je voudrais rendre un hommage appuyé aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent la mise en oeuvre du programme, en particulier la Banque Islamique de Développement. Cette institution a pendant longtemps accompagné et appuyé le Sénégal dans divers domaines du développement économique et social. La mise en oeuvre de ce programme s'inscrit donc dans cette longue tradition. Je les en remercie infiniment au nom des populations de la région de Tambacounda mais également au nom du gouvernement du Sénégal. Souhaitons bon succès aux travaux